Le chimie des systèmes moléculaires et interfatiaux Chémiciste pour chimie des systèmes moléculaires et interfatiaux est un abex qui visait justement à structurer la recherche et la communauté des chimistes montpellierains autour d'une question centrale et qui leur était commune à tous à savoir le rôle des interactions faibles dans les processus chimiques et physico-chimiques des molécules, des biomolécules, des matériaux et des matières biosourcées dans les domaines de la santé, le domaine de l'énergie le domaine justement de ces matériaux renouvelables ainsi que le domaine de l'environnement Ce laboratoire d'excellence a rassemblé environ 250 chercheurs et une centaine d'ingénieurs et techniciens qui ont rassemblé leurs compétences pour aboutir aujourd'hui à ce qui est devenu ce labex qui est devenu donc un labume qui a permis justement des avancées scientifiques des avancées au niveau de la formation et aussi de la valorisation de ces travaux Les chercheurs en fait finalement répondaient à différents appels à projets visant justement à financer des doctorants à financer des post-doctorants à financer également des étudiants en master donc pour développer justement les recherches dans les domaines que j'ai cités précédemment Il y avait aussi donc des appels à projets visant à co-financer des équipements et puis justement au niveau de la formation comme je vous l'ai dit la mise en place et l'organisation d'écoles d'été d'écoles thématiques d'été également le financement d'outils de formation Je pense par exemple au Spock Recycling qui était tourné sur la chimie du recyclage des matériaux stratégiques et également justement des appels à projets visant des preuves de concepts pour ensuite pouvoir valoriser les résultats à travers d'autres types d'appels à projets Il fallait accompagner en fait les chercheurs vers justement la valorisation de leurs travaux Les moments clés du LABEX c'est déjà le démarrage d'un LABEX justement qui regroupe des chercheurs et le premier moment clé ça a été peut-être ce premier appel à projets justement de doctorants et de post-doctorants et les différents appels à projets successifs qui ont permis de financer 35 doctorants autant de post-doctorants à peu près une centaine de masters dont les résultats ont permis justement de publier, de co-publier des articles avec justement le concours de chercheurs des différents instituts et laboratoires que j'ai cités précédemment Je pense que les principaux impacts ont été d'une part je le rappelais les publications, les brevets mais aussi cet effet de levier qui à travers la recherche a permis par exemple pour 1 euro investi par le LABEX de soulever 2,50 euros d'accord ? Donc sachant que le LABEX était doté de 8 millions d'euros c'est que les résultats ont permis là d'aller lever un peu plus de 12 ou 13 millions d'euros Le résultat de ce LABEX c'est d'avoir rapproché cette communauté cette communauté qui aujourd'hui à travers le pôle de chimie de l'université de Montpellier a plus de facilité à se rassembler pour justement monter des projets communs des projets d'ANR, des projets européens des projets peut-être du surfinancement PIA comme les projets PEPR par exemple voilà on se connaît mieux on a plus de facilité à construire des projets de recherche ensemble et à surtout les voir aboutir c'est peut-être ça l'événement et l'impact le plus important justement de ce LABEX et ce LABUM qui a suivi Finalement cet héritage c'est cette réelle structuration de la chimie montpellierenne autour de son nouveau pôle de chimie qui justement permet de travailler sur les ambitions aujourd'hui de l'université de Montpellier que sont justement de développer une chimie pour l'homme et son environnement à travers justement en touchant les trois piliers nourrir, protéger et soigner sachant que justement il y a cette recherche aujourd'hui non plus de travailler de façon de travailler en interne entre chimistes mais justement de décloisonner et de s'ouvrir aux autres communautés aux autres communautés par exemple de l'agro, du pôle agro du pôle MIPS voilà du pôle biologie santé et bien sûr tout ça avec la chimie la chimie c'est en quelque sorte un socle, c'est une pierre angulaire en fait qui doit justement permettre des avancées dans les domaines que j'ai cités de l'agrochimie, de l'agronomie pardon de la biologie également des sciences pour l'ingénieur voilà tout ça le chimiste lui bah finalement il synthétise il étudie et il essaye de mettre en oeuvre justement ces matériaux ces matériaux adaptatifs d'accord dans ces différents domaines